Alors ce matin, béni soit le Seigneur qui nous donne la possibilité de pouvoir encore nous réunir en son nom. Bénissons-le et demandons-lui surtout de pouvoir nous aider à comprendre tout ce qu'il a essayé de nous dire à travers sa parole. Ruyant. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, je te dis merci pour ta fidélité, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Je te dis merci pour cette matinale, merci pour la santé, merci pour l'apposance de ton esprit. Je te dis merci papa pour ta miséricorde envers nous. Nous sommes le fruit de ta grâce. Seigneur, le souffle de vie que nous avons, la santé que nous avons, n'est pas le fruit de notre alimentation, le fruit de notre discipline. Ce n'est pas le fruit de notre vigilance, c'est le fruit de ta grâce. Ta grâce qui opère tout ce qui est bon en nous. Et nous voulons te rendre grâce. Merci Père éternel pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta beauté. Merci Jésus. Seigneur, que ces instants soient conduits, que ces instants soient animés par l'esprit de sagesse et de révélation. Que tu aides quelqu'un à comprendre quelque chose. Que dans ton amour et dans ta fidélité, nous puissions te glorifier. Tout ce qui va se faire au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Alors, par la grâce de Dieu, depuis hier, j'avais commencé à donner un message sur l'importance, la place de l'on jeune dans la croissance spirituelle. Et je vais continuer aujourd'hui. Je vais parler de l'on jeune hier. Et je vais parler un peu de l'on jeune. Et aussi de l'on prie. On va commencer avec 2 Corinthiens chapitre 4. A partir du verset 7. On va lire 2 Corinthiens 4 à partir du verset 7. Il est écrit. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes manières, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. La mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes livrés sans cesse à la mort. A cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous. Et la vie agit en vous. Ange. Que le Seigneur bénisse sa parole et lui. Il y a tellement de vérités sur le jeûne ici. Il y a tellement de vérités sur le jeûne. Dans ce petit paragraphe qu'on vient de lui. Que le Saint-Esprit m'aide pour moi pour avoir. A jasser ces différentes vérités. Alors, regardez. L'apropole dit. Au verset 10. Il portait toujours dans son corps la mort de Jésus. Vous savez, la mort de Jésus est un concept dans les Écritures. Qui ne désigne pas toujours la même chose. Parfois, cette expression est utilisée pour désigner. Et qui s'est passé à Golgotha. Le jour où le Christ a été crucifié. Où il a agrandi l'Esprit. Il y a des fois où quand vous voyez l'expression la mort de Jésus, il s'agit de ça. Mais il y a d'autres fois quand on parle de la mort de Jésus. Il s'agit d'un style de vie. De l'état dans lequel Jésus était lorsqu'il était mort. De l'état dans lequel Jésus s'est mis lorsqu'il mourait. Quand Paul dit nous portons sans cesse dans nos corps la mort de Jésus. Il est en train de parler du fait que physiquement parlant dans leur corps. Ils étaient dans le même état dans lequel Jésus était le jour de sa mort. Et parmi les différents types d'états dans lesquels Jésus a été le jour de sa mort. Il y a le jeûne. Vous savez, un mort ne mange pas. Nous sommes en train de parler du jeûne. Il y a le long jeûne. Un mort ne mange pas. Quand quelqu'un meurt systématiquement, il rentre en jeûne. Il voit ou il faut. Indépendamment de sa volonté. Le mort ne mange pas. Le mort ne peut pas manger. Donc, la mort de Jésus. Donc, l'apôtre Paul parle ici dans ce verset. C'est aussi la vie de jeûne. À travers la vie de jeûne. Nous avons accès à la mort de Jésus. Et il dit, on porte cette mort dans notre corps. Je sais que vous êtes habitués, la plupart d'un de vous, à entendre parler du fait de recevoir la vie de Jésus. De recevoir la vie de Jésus. Mais permettez-moi ce matin de vous parler du fait que vous devez accepter aussi de recevoir la mort de Jésus. La mort de Jésus. Il y a beaucoup de croyants qui ont accepté la vie de Jésus. Mais très peu sont ceux qui ont accepté sa mort. Beaucoup de croyants cherchent la vie de Jésus. Mais s'il vous plaît, j'aimerais que vous preniez la décision de faire partie d'une génération qui ne cherche pas seulement la vie de Jésus, mais qui cherche sa mort. Parce que le plus haut niveau de manifestation de la vie de Jésus se trouve dans sa mort. Souvenez-vous que quand Jésus vivait et qu'il n'avait jamais été crucifié, il n'avait jamais réussi à convertir même les disciples, même les apôtres. Est-ce que vous avez remarqué que les apôtres n'étaient pas convertis avant la mort de Jésus? Non. La Bible dit que les apôtres suivaient le Seigneur Jésus. Et un jour, il a appelé leur responsable, l'apôtre Pierre, et il lui a dit, « Pierre, Satan t'a réclamé pour te tribuler comme du fourmant, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, a fermé tes frais. » Donc, imaginez-vous si l'apôtre Pierre, le premier responsable des disciples, n'était pas converti. Et les onze autres, quand étaient-ils deux? Et toute la foule qui le suivait. Personne n'était converti. Pourquoi? Malgré toutes les prédications de Jésus, tous les miracles qu'il faisait, personne n'était converti. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore relâché sur eux. Pourquoi l'Esprit de Dieu n'était pas encore répandu? Parce qu'il n'y avait pas encore eu la mort de Jésus. C'est pendant sa mort et après sa mort que l'Esprit de Dieu a été répandu. Donc, ça veut dire quoi? Même si tu as l'onction en toi, même si tu as le Saint-Esprit en toi, ce qui est en toi ne va pas se répandre autour de toi si tu ne meurs pas. C'est quand Jésus est mort que son Esprit est sorti de lui, son Esprit s'est répandu sur les disciples. La mort a agi en lui. Et la vie a commencé à agir dans la vie des disciples. Regardez le verset 12 de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12. 2 Corinthiens 4 verset 12. La propre poil dit, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Cela veut dire que si tu veux voir la vie agir en quelqu'un, si tu veux voir la vie agir en un maximum de personnes, tu dois faire un maximum de jeûnes. L'un des buts donc des longs jeûnes, c'est de faire de sorte que la mort agisse en nous. Nous sommes en train de parler de la place des longs jeûnes dans la croissance spirituelle. Les longs jeûnes permettent de faire agir la mort en nous. Voici pourquoi, quand tu entames un long jeûne, au fur et à mesure que les jours avancent, tu as l'impression que tu vas mourir si tu continues. Qui a déjà vécu cela ? Ceux qui n'a jamais vécu cela, vous allez faire l'expérience avec nous en janvier. Si vous suivez le temps de jeûne qu'on a décreté en janvier, vous allez voir. Au fur et à mesure que les jours avancent, tu as l'impression que tu es en train de mourir. Mais ce qui doit t'encourager, c'est qu'effectivement, quand la mort agit en toi, la vie est en train d'agir en quelqu'un d'autre. Le verset de 2 Corinthiens 4, verset 12 est très puissant. L'apôtre Paul explique en fait que la vie, ou encore les manifestations visibles de la puissance du Saint-Esprit, ne peuvent pas agir en certaines personnes s'il n'y a pas d'autres personnes qui acceptent de mourir pour elles. Voilà. Permettez-moi d'aller encore un peu plus loin. Dans 2 Corinthiens 4, verset 12, l'apôtre Paul n'a pas dit la mort agit en Christ. Je veux dire quelque chose de terrible. L'apôtre Paul n'a pas dit que la mort agit en Christ. Il dit la mort agit en nous. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, il parle à des chrétiens, suivez bien, il parle aux chrétiens de Corinthiens, et il leur dit, avez-vous remarqué que la vie a commencé à vous remplir? Avez-vous remarqué que vous avez commencé à vivre des dons spirituels que vous ne viviez pas? Avez-vous remarqué que vous avez commencé à avoir des expériences avec le Saint-Esprit que vous n'aviez pas auparavant? Avez-vous remarqué que votre vie spirituelle est en train de s'améliorer? Votre vie de prière est en train de s'améliorer? Et il dit aux chrétiens de Corinthiens, la raison pour laquelle la vie agit en vous, la raison pour laquelle vous expérimentez la vie, c'est parce que la mort agit en nous. Il était en train d'informer les chrétiens de Corinthiens qu'il était le responsable de la vie spirituelle qu'il était en train d'expérimenter. Leur vie spirituelle était rattachée à lui, sa mort. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Et je vous assure, l'un des rôles des longs jeunes, c'est de permettre aux conducteurs d'église, surtout eux qui doivent s'adonner à ces pratiques de temps à autre, de pouvoir permettre que la vie agisse chez les chrétiens qu'ils connaissent. En fait, ce n'est pas par la mort de Jésus que la vie spirituelle d'un disciple de Jésus se développe. Parce que Jésus n'est pas mort pour sauver l'église. Jésus est mort pour le monde. La mort de Jésus sur la croix était pour donner la vie au monde. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il n'est pas écrit que Dieu a tant aimé l'église qu'il a fait mourir son fils. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc, Jésus est mort pour sauver le monde. Maintenant, une fois que ce monde est sauvé et que tu deviens l'église, ce monde devient l'église, il faut que cette église-là puisse grandir. Il faut encore que pour la croissance de l'église, il y ait une autre mort. Mais ce n'est pas la mort de Jésus, c'est la mort des conducteurs, la mort des pères. Ah! Je me souviens de l'apôtre Jean qui était l'un d'entre eux et qui disait « De même que Christ a donné sa vie pour le monde, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. » Je vous assure, s'il n'y a pas quelqu'un qui accepte que la mort de Jésus agisse en lui par le jeune, la vie ne pourra pas agir en vous. Et si vous-même, vous voulez, vous n'acceptez pas que la mort de Jésus agisse en vous, vous allez intercéder pour des personnes qui ne vont jamais changer. Beaucoup de personnes ont du mal à gagner certains de leurs proches à Jésus ou d'autres personnes pour qu'ils intercèdent à Christ. Et vous savez pourquoi beaucoup parmi nous vous intercédez pour les gens qui ne se convertissent pas? C'est parce que vous vous intercédez pour eux. Je vais être franc avec vous ce matin. Quelle est la raison pour laquelle beaucoup de nous vous avez du mal à emmener des personnes à la conversion? C'est parce que vous priez beaucoup pour eux. Je rembobine et j'assume ce que je dis. La raison pour laquelle beaucoup parmi nous vous avez du mal à emmener beaucoup de personnes à la conversion à Jésus, c'est parce que vous priez beaucoup pour eux. Mais vous ne gênez pas beaucoup. Vous ne faites que prier, c'est ça le problème. Vous ne faites que prier beaucoup, c'est ça le problème. Prier beaucoup ne va pas permettre que la vie agisse en eux, mais c'est mourir beaucoup. Vous priez beaucoup pour eux, mais vous ne mourrez pas beaucoup pour eux. Et l'une des façons de mourir beaucoup pour quelqu'un, c'est de gêner pour la personne. C'est lorsque la mort va agir en toi, que la vie va agir en eux. Soyez franc avec vous-même. Les personnes dont vous vous plaignez, que vous voulez parler de Jésus depuis des années et qui ne se convertissent pas, vous avez gêné pour eux combien de temps, en toute franchise. Ce n'est pas vos bavardages qui amènent les gens à la conversion. Ce que vous appelez témoignage, souvent c'est des bavardages. Votre bavardage de l'évangile, ce n'est pas ça qui amène les gens à la conversion. C'est la mort qui agit en vous. Est-ce que la mort agit en vous? Quel est le niveau de mort que vous avez atteint? Si en fonction du niveau de mort que vous atteignez, qu'il y a un niveau de vie qui agisse chez les personnes à qui vous parlez de l'évangile. Quand vous voyez quelqu'un qui prêche l'évangile et que les gens lèvent et se convertir facilement, ça l'est facile, c'est facile de parler. Mais je dis, n'oubliez pas ce principe. Si vous voyez la vie qui commence à agir à travers quelqu'un, c'est que certainement qu'il porte dans son corps la mort de Jésus. Il porte dans son corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée par son corps. Et on fait de longs jeûnes pour grandir dans la mort. Plus tu jeûnes longtemps, plus ton amour et tes rapports à la nourriture meurent parce que les cadavres ne bouffent pas. Les cadavres ne bouffent pas la mort. Voici une vérité profonde sur le jeûne. À quoi c'est le jeûne dans la vie d'indicif de Jésus? Non seulement le jeûne sert à porter de notre corps la mort du Seigneur afin que la vie agisse dans les autres. Mais le jeûne, on doit comprendre, n'est pas un moyen aussi de contraindre Dieu à faire notre volonté ou à changer sa volonté qu'un sujet de prière que nous lui adressons. L'une des pratiques protestantes évangéliques c'est que ça consiste à pouvoir jeûner et prier beaucoup lorsqu'on a une situation grave. Quand par exemple quelqu'un a un blocage dans un domaine de sa vie, parfois vous allez entendre un homme de Dieu lui dire il faut prendre 7 jours de prière, il faut prendre 10 jours de prière, 14 jours de jeûne, 7 jours de jeûne pour un temps de déblocage. Lorsque par exemple il y a certaines femmes qui veulent se marier et que la période dans laquelle elles souhaitent se marier n'arrive pas, parfois c'est qu'elles font elles s'engagent dans un long jeûne. Et beaucoup de personnes pensent que le fait de jeûner en fait longtemps pour un sujet va faire que Dieu se sentira obligé de nous donner ce que nous lui demandons. J'ai une mauvaise nouvelle malheureusement pour ceux qui raisonnent ainsi. Le jeûne n'aime pas Dieu. Le jeûne ne touche pas Dieu. Le jeûne n'influence pas Dieu. Le jeûne ne peut pas émouvoir le Saint-Esprit même si c'est 50 jours de jeûne. Le jeûne ne touche pas le cœur de Dieu. Le jeûne touche le cœur de l'homme. Dieu n'a pas institué le jeûne pour qu'on le pousse à changer sa volonté. Dieu a institué le jeûne pour changer notre volonté et pas la sienne. Je reprends. Je rembobine. Dieu a institué le jeûne pas pour qu'il soit touché lui mais pour que nous-mêmes nous soyons touchés. Dieu a institué le jeûne pas pour changer sa volonté par rapport à un sujet qui nous tient à cœur. Mais Dieu a institué le jeûne pour changer notre volonté et notre compréhension d'un sujet qui nous tient à cœur. Le jeûne ne touche pas Dieu. Le jeûne touche l'homme. À travers le jeûne, notre volonté se rapproche et se conforme à la volonté de Dieu. Plus tu jeûnes, plus ton cœur est transformé par le cœur de Dieu. Plus tu jeûnes, plus tes envies et tes désirs sont transformés par les désirs de Dieu. Je vous assure, souvent nous voulons prendre des décisions importantes et nous avons certaines ambitions. On a certains rêves qu'on poursuit, certaines choses qu'on veut avoir. Et quand nous passons par un long jeûne, au fur et à mesure que les jours du jeûne avancent, il y a certaines de nos désirs qui nous quittent. Il y a certaines ambitions qui nous quittent. Il y a certains projets auxquels on renonce. Au fur et à mesure en fait que nous jeûnons, notre volonté change. Au fur et à mesure, que nous jeûnons, nos ambitions changent. Notre cœur est transformé. Le jeune nous transforme, le jeune ne transforme pas Dieu. Voici. Il n'est encore vérité sur le jeûne. J'avance. Les longs jeûnes parfois veulent être utilisés par beaucoup de chrétiens pour transporter l'anxion. J'ai entendu dire depuis ma jeunesse dans beaucoup de prédications que Jésus a fait un jeûne de 40 jours et c'est après ça qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ok ? Et beaucoup donc ont conclu qu'on ne peut pas être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On n'a jamais jeûné 40 jours. Et j'ai connu même beaucoup de prédicateurs, même beaucoup d'amis qui ont décidé sincèrement de jeûner pendant 40 jours afin de recevoir une puissance du Saint-Esprit. Et je connais beaucoup parmi eux qui jeûnent, qui font les jeûnes annuels de l'église. Il y a beaucoup d'églises qui organisent des jeûnes de 40 jours chaque début d'année en général. Vous allez voir sur mon sur internet. Chaque année, 40 jours. 40 jours de l'église. 40 jours, 40 jours. Mais ces chrétiens qui ont déjà jeûné plusieurs fois 40 jours, je ne vois pas l'anxion qu'ils ont. Je ne vois pas l'anxion. Hélas, je ne le vois pas. J'aimerais casser certains raisonnements, certaines fausses conceptions en fait sur le jeûne de 40 jours. Certains parmi vous, Dieu poussera certainement un jour dans votre marche à faire un jeûne de 40 jours. Et il faut que vous compreniez les raisons pour lesquelles vous devez faire le jeûne de 40 jours. On ne jeûne pas pour transporter l'anxion. Suivez ceci. 1. Mase Braske Paul. La première personne qui a jeûné 40 jours dans la Bible, c'était qui? Ceux qui lisent un peu la Bible, juste un peu. Ceux qui lisent légèrement la Bible. La première personne qui a jeûné 40 jours dans la Bible, c'était qui? C'était Moïse, on est d'accord? C'est bien cela. Ok, c'était Moïse. Alors, je vais vous poser une question. N'est-ce pas que Moïse a reçu dans Exode chapitre 3 le don d'opérer des miracles et des prodiges et Dieu l'a puissamment utilisé de Exode chapitre 3 jusque dans Exode chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14. La première question que je vous pose. Lorsque Moïse opérait des signes, des prodiges et des miracles en Égypte et dans le désert, la question que je pose, est-ce que Moïse avait déjà jeûné 40 jours? Au moment où Moïse a commencé à être puissamment utilisé par le Saint-Esprit, est-ce qu'il avait déjà jeûné? Non. Moïse avait le ventre plein lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit. Moïse avait le ventre plein lorsqu'il a reçu l'onction. Moïse avait le ventre plein lorsqu'il a été réverti de la puissance de Dieu. La première fois où il a jeûné car on joue Dieu l'appelait sur la montagne, c'était plusieurs années après d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. On est d'accord? Plusieurs années après. Donc Moïse n'a pas jeûné 40 jours pour recevoir la puissance de Dieu. Moïse a jeûné 40 jours parce qu'il avait reçu la puissance de Dieu. Moïse n'a pas jeûné pendant 40 jours pour transporter l'onction. Moïse a jeûné 40 jours parce qu'il était transporté par l'onction. On ne fait pas de longs jeûnes pour transporter l'onction. On fait de longs jeûnes pour que l'onction nous transporte. Permettez-moi d'expliquer la différence entre ces deux phases. Avez-vous remarqué que quand Moïse s'est embarqué dans les 40 jours de jeûne, Aaron ne l'a pas suivi. Aaron n'a pas jeûné pendant 40 jours. Josué ne l'a pas suivi. Josué ne l'a pas jeûné pendant 40 jours. Vous allez voir que Moïse n'a pas décrété 40 jours de jeûne de tout le pays, de tout le peuple de Dieu. Il a fait seul. Il était le seul à pouvoir faire ces 40 jours de jeûne. Pourquoi ? Parce qu'il était le seul à avoir reçu le type de puissance qu'il avait reçu. Proches et soeurs, les jeûnes de 40 jours sont pour ceux qui ont déjà été oints, pas pour ceux qui veulent être oints. C'est pour ceux qui ont déjà été oints. Voici pourquoi vous allez remarquer que lorsque Jésus aussi est venu sur la terre, Jésus n'avait jamais jeûné pendant 40 jours avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui sous la forme d'une colombe. C'est après son baptême, après que le Saint-Esprit soit descendu sur Jésus-Christ homme sous la forme d'une colombe, après que Jésus ait reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est après cela qu'il a été poussé dans le désert et qu'il a jeûné 40 jours. Donc, Jésus n'était pas allé jeûner 40 jours pour que le Saint-Esprit descende sur lui. Jésus était allé jeûner 40 jours parce que le Saint-Esprit était descendu sur lui. Je rembobine. Jésus n'est pas allé jeûner 40 jours pour que le Saint-Esprit descende sur lui. Mais Jésus est parti jeûner 40 jours parce que le Saint-Esprit était descendu sur lui. Donc, le but pour lequel il s'est engagé dans le jeûne de 40 jours Ce n'était pas dans l'intention de recevoir l'onction L'onction n'était pas l'intention du jeûne Mais l'onction était la raison de son jeûne Ce n'était pas l'objectif final de son jeûne Non Donc, mes frères et soeurs Vous allez voir que quand Jésus allait jeûner 40 jours comme Moïse Il n'a pas embarqué tous les apôtres avec lui dedans Il l'a fait seul Pourquoi il l'a fait seul ? Parce qu'il était le seul sur qui le Saint-Esprit était descendu sous la forme d'une colombe Il était le seul qui avait vécu une certaine expérience naturelle Moïse était le seul qui avait vu le buisson à dents Voici pourquoi il s'est engagé seul dans les 40 jours Mes frères et soeurs Si un jour Dieu vous dit de faire un jeûne de 40 jours Ça veut dire qu'il vous a un Le jour où Dieu va vous dire Où l'Esprit va vous pousser à jeûner 40 jours S'il vous dit de le faire Ça veut dire Qui vous a un Je vais encore enfoncer la révélation Est-ce que vous êtes pour un Voici une chose qui prouve Que ce n'est pas le jeûne de 40 jours Qui a donné le revêtement de puissance à Jésus Suivez ceci Parmi vous Qui est sorti de sa maison hier Soit pour aller au travail Soit pour aller faire des courses Soit pour aller visiter quelqu'un Qui est sorti de sa maison hier Est-ce que vous pouvez me reprendre en commentaire Qui est sorti de sa maison hier Il y a certains qui ne sont pas sortis de toute la journée Qui sont restés à la maison Je parle de ceux qui sont sortis Ok Donc toi qui est en train de me répondre Tu es sorti de ta maison Dénudée Ou revêtue Qui est sorti de sa maison nue Je suppose qu'il y a personne ici qui est sorti de sa maison nue J'aimerais que tu me reprendes en commentaire Et tu es sorti dénudé ou revêtue Donc tu es sorti Dénudé ou revêtue Tout le monde dit revêtue Revêtue, revêtue, revêtue Ok Il n'y a pas de fou au milieu de nous C'est bon Et on voit quelqu'un qui a mis dénudé On va le déconnecter du zoom Ok Donc tout le monde est sorti revêtue Ok Suivez ceci Le moment où vous êtes sorti de la maison Vous revêtue Est-ce que ça veut dire que Lorsque vous étiez rentré dans la maison Vous étiez nu Vous étiez habillé Lorsque vous rentriez chez vous Avant-hier, n'est-ce pas Et vous êtes sorti aussi habillé Donc on rentre quelque part habillé Et on ressort habillé On rentre revêtue Et on ressort revêtue On rentre vêtue Et on ressort revêtue Est-ce que l'habit que vous avez porté pour sortir hier Est le même habit que vous aviez porté avant-hier Ce n'est pas évident Pour la majorité d'entre nous Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas Ok Donc Comme vous-même vous avez compris Comment vous fonctionnez Prenons-nous maintenant sur Jésus-Christ La Bible nous dit Que Jésus est sorti du désert Revêtue De la puissance Du Saint-Esprit La même question que je vous ai posée Posez-vous la même question sur Jésus Est-ce que lorsqu'on dit Qu'il est sorti revêtue Cela veut dire que quand il est rentré Il n'était pas vêtue Il est rentré revêtue Celui qui n'est pas rentré revêtue Il ne peut pas sortir revêtue Et le revêtement C'est le double du vêtement Jésus Était déjà vêtue de la puissance De l'esprit Parce qu'après son baptême Nous dit l'Écriture Le Saint-Esprit est descendu Sur lui après son baptême Sous la forme d'une colombe Quand le Saint-Esprit Descend sur quelqu'un Qu'est-ce qu'il est ? Il est vêtu Et il est revêtu C'est parce qu'il était revêtu Qu'il a pu jeûner 40 jours Sans avoir faim La Bible dit Qu'après avoir jeûné 40 jours Il eut faim Vous vous en rendez compte ? Après avoir jeûné 40 jours Il eut faim Cela veut dire Qu'il n'avait pas faim Pendant 40 jours Qui parmi vous Peut ne pas manger Pendant 40 jours Et ne pas avoir faim S'il n'est pas revêtu Ce qui fait que Des jeunes Ils rentrent dans des longs jeûnes Et ils ont faim tout le temps C'est parce qu'ils ne rentrent pas Dans le jeûne revêtu Avant de rentrer dans le jeûne Tu dois demander La puissance du Saint-Esprit Il n'a pas à te dire Que tu vas la recevoir Après le jeûne Tu as besoin déjà De la puissance du Saint-Esprit Pour pouvoir faire un long jeûne Je parle des longs jeûnes Un jeûne qui dépasse 7 jours Un jeûne qui dépasse 14 jours Un jeûne qui dépasse 21 jours Tu as besoin D'être revêtu Afin de pouvoir t'aîner Et lorsque tu vas Avoir la puissance de Dieu Sur toi Avant de commencer le long jeûne Tu seras vêtu davantage Tu seras encore revêtu Le revêtement C'est le vêtement Qu'on dépose sur le vêtement Vas-y pourquoi Si tu décides au début de cette année De pouvoir jeûner Ne jeûne pas Sans avoir prié longtemps Pour demander la puissance Du Saint-Esprit sur toi La Bible dit quoi ? La Bible dit que Pendant qu'il était dans l'eau Pendant qu'on le baptisait Jésus priait Et c'est pendant qu'il priait Que le ciel s'ouvrit Pendant qu'il priait Le ciel s'ouvrit Et le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit est descendu Sur lui comme une colombe Donc Jésus n'a pas commencé A prier instantanément Pendant son temps de jeûne Avant le jeûne Il a prié Il a prié Il a prié Le ciel était déjà ouvert Jésus n'est pas allé jeûner Pour que le ciel s'ouvre Le ciel s'est ouvert Avant qu'il commence son jeûne L'anxion était déjà descendue Avant qu'il commence son jeûne Le Saint-Esprit est déjà descendu Sur lui Avant qu'il commence son jeûne C'est parce que le ciel était ouvert C'est parce que le Saint-Esprit Est déjà descendu Que Jésus a pu jeûner Quarante jours Sans avoir faim Si le ciel n'est pas ouvert Sur toi et que tu veux jeûner Tu risques de faire un régime Et là en même temps J'aborde l'autre partie de mon point Avant de rentrer dans le long jeûne Il faut se demander Est-ce que le ciel est ouvert Sur ma vie C'est quoi le ciel ouvert Et comment savoir Si le ciel est ouvert Sur sa vie Quand le ciel est ouvert Sur ta vie Comment tu le sais Il y a une facilité Que tu as à faire les choses du ciel Je vais aller lentement Mais suivez-moi Première manifestation du ciel ouvert La facilité à faire les choses du ciel C'est-à-dire Prier Méditer Adorer Dieu Ensuite Pardonner Écoutez très bien ce que je veux dire L'une des choses Qui montre Que le ciel Est ouvert Sur la vie d'un homme C'est sa facilité A faire les choses du ciel Sa facilité A faire les choses Qu'on fait au ciel Au ciel On adore Dieu Au ciel On entend la voix de Dieu On écoute la parole de Dieu Parce que Dieu parle Donc la méditation Donc la méditation Et la prière Au ciel On parle à Dieu Dieu nous parle Donc la vie de prière Et de méditation Et au ciel Il n'y a pas de rancune Au ciel Il n'y a pas de rancune Au ciel Il n'y a pas d'amertume Prier Méditer Adorer Dieu Et pardonner Ces quatre choses Que j'ai citées La plus difficile De ces quatre choses C'est pardonner Suivez bien La plus difficile C'est pardonner Et c'est à ce niveau là Que l'on regarde Vraiment On reconnait vraiment Les habitants du ciel Et les gens Qui vivent le ciel Lorsque tu décides De fermer ton coeur A quelqu'un A cause d'une frustration Tu fermes le ciel Sur ta vie Fermer son coeur A un pécheur C'est fermer le ciel Sur sa propre vie Je vous assure Avant de rentrer Dans le long J'ai eu le temps De sonder votre coeur Examinez votre coeur De vous demander Est-ce que vous n'avez pas Vraiment une haine Contre quelqu'un Est-ce que vous n'avez pas Une amertume Vous n'avez pas Une rancune Que vous avez gardé Contre quelqu'un Que vous n'avez pas Encore pardonné Du plus profond De votre coeur Je vous assure Et j'insiste Et je répète Si Vous n'avez pas Pardonné Du plus profond De votre coeur Tout l'enjeu Dans lequel Vous allez vous engager Est un régime Quand tu décides De fermer ton coeur A un pécheur Tu décides De fermer le ciel Sur ta vie Le pardon Ouvre le ciel La rancune Ferme le ciel Et il y a Beaucoup de chrétiens Qui font des régimes Mais qui pensent Qui font des jeunes Le jeune Ne commence pas Quand tu commences A te priver de nourriture Le jeune Commence Quand tu commences A te priver de rancune Je rembobine Le jeune Le jeune ne commence Quand on commence A se priver De nourriture Le jeune Commence Quand on commence A se priver D'amertume Quand on commence A se priver De rancune Tout sentiment Toute pensée Que nous avons Qui est contraire A la charité Qui est contraire A l'amour Est un sentiment Qui est contraire A Dieu Parce que Dieu est amour Dieu est amour Toute forme De manque d'amour C'est un manque De Dieu On ne peut pas Avoir Dieu Ne pas avoir l'amour On ne peut pas Être rempli de Dieu Ne pas être rempli D'amour En fait Dieu est amour Celui qui n'a pas L'amour N'a pas Dieu Celui qui refuse De pardonner Refuse D'être loin Refuser de pardonner C'est refuser De recevoir l'anxion J'avance A travers la vie D'Esther Il y a une chose aussi Qu'on voit Quand vous lisez Esther Vous allez voir Carime Un moment Il y a un édit Qui a été voté Pour qu'on puisse Suer tous les juifs Et Esther A demandé Que Elle et son peuple Jeûnée Pendant 40 jours Excusez-moi Je vais avancer Mais je n'arrive pas Le Saint-Esprit Me bloque Et me ramène En arrière Oui c'est 3 jours Pour Esther Merci Excusez-moi En fait Il y a trop de rincuniers Qui sont connectés Ce matin Il y a trop de rincuniers Qui sont connectés Ça m'empêche Ça m'empêche même De continuer Il y a certains ici Qui ont pris la décision Volontairement De ne plus parler À certains frères À certaines soeurs Parce qu'ils les ont blessés À un certain niveau Mais qui comptent Se jeûner Pendant 21 jours Qui comptent se jeûner Pendant 3-4 jours Ça veut dire Je vais vous dire quelque chose Le Seigneur Jésus N'est pas un humoriste Il ne blague pas Chaque parole qu'il dit Vous devez le prendre Très très au sérieux Vous devez prendre ça Très au sérieux Le Seigneur Jésus Prêche un jour Et puis il a dit Si vous ne pardonnez pas Aux hommes Leurs offenses Votre Père Il est dans les cieux Il ne vous pardonnera Pas non plus Prenez cette phrase Très au sérieux À chaque fois Que nous refusons De pardonner à quelqu'un Le processus Aussi de pardon De nos péchés Est interrompu Ça veut dire Que chaque fois Que nous décidons De ne pas pardonner À quelqu'un C'est comme si Nous avons coupé L'eau dans notre propre maison Imaginez-vous S'il y a une coupure D'eau dans votre maison Est-ce que vous pouvez Vous lavez Vous ne pouvez pas Vous lavez Vous ne pouvez pas boire Décider de couper Son amour A quelqu'un C'est de couper L'eau dans sa propre maison Je dis Décider de couper Son amour A quelqu'un C'est de couper L'eau dans sa propre maison Et quand tu coupes L'eau dans ta propre maison Quand il n'y a pas d'eau Dans ta propre maison Ce qui se passe C'est que Dieu ne va plus Te pardonner tes péchés Vous imaginez Le passage de Matthieu Chapitre 6 Verset 15 Vous devez vraiment Prendre ça Très au sérieux Jésus dit Si vous ne pardonnez pas Aux hommes Votre père ne vous pardonnera pas Ça veut dire Que le niveau de pardon Que Dieu nous accorde Il a rattaché ça Au niveau de pardon Que nous accordons aux gens Et je vous assure Ce n'est pas discutable Si vous pardonnez Aux gens De façon superficielle Dieu aussi va vous pardonner De façon superficielle En fait C'est ce qu'on fait Pour notre prochain Que Dieu fera pour nous Pardonner Ce n'est pas forcément Redevenir amis Le pardon Et la restauration De la relation Ce sont deux expériences Très différentes Je ne suis pas en train De dire que Vous devez forcément Redevenir Poch Ou de redevenir amis Avec tous ceux Qui vous ont trahi Qui vous ont blessé Dans la vie Non Je ne parle pas De la restauration De la relation Je parle du pardon Commettez-moi De vous donner Un exemple très fort Est-ce que vous pensez Vraiment que Dieu Peut nous demander De pratiquer quelque chose Que lui-même Il ne pratique pas Est-ce que Jésus Peut nous demander De pratiquer quelque chose Qu'il ne pratique pas Je sais que ce matin Je vais choquer Et renverser Des raisonnements De beaucoup de personnes Le caractère de Jésus À travers ce que Je m'apprête à dire Ce que je viens Je m'apprête à dire Est plus violent Est plus lourd Que tout ce que j'ai dit Depuis hier J'espère que vous êtes prêts Je vais terminer avec ça Est-ce que Jésus Peut nous demander De faire quelque chose Que nous-mêmes Il ne fait pas Est-ce que Jésus est hypocrite Non D'accord Maintenant Analysez cette phrase Le Seigneur Jésus dit Aimez vos ennemis Aimez vos ennemis Est-ce que vous pensez Que Jésus Dieu Peut nous demander D'aimer ses ennemis Si lui-même Il n'aime pas Ses ennemis Qui a été Le premier ennemi De Dieu Lorsqu'il a fini La création Comment se vendre C'est Satan C'est Satan Satan Lucifer Et ses anges Qui se sont levés Qui sont devenus Ennemis de Dieu Et qui ont commencé A l'attaquer Qui ont essayé De renverser son trône C'était Satan Et les démons Est-ce que vous pensez Vraiment Que Dieu va nous dire D'aimer nos ennemis Si lui-même Il n'aime pas ses ennemis Je vais vous partager Un mystère J'ai découvert Un mystère Loup Violent Et profond L'amour Que Dieu a Pour Satan Waouh Dieu aime Terriblement Le diable Ah Si Dieu nous dit Aimez vos ennemis C'est parce qu'il a été Le premier A aimer ses ennemis Je vais vous donner Trois preuves publiques De l'amour Que Dieu a Pour ses ennemis L'amour Que Dieu a Pour Satan Et les démons Le Dieu Qui aime ses ennemis Quand on aime En donne La première manifestation De l'amour C'est le don Quand Satan Et les anges Se sont révélés Contre le Seigneur Il y a eu une guerre Dans le ciel Quand Dieu Les a chassés Du ciel Dieu Dieu leur a donné Un terrain Il leur a offert Un terrain Il aime tellement Ses ennemis Qu'il a offert Ses ennemis Un terrain Qu'ils ont surnommé Le royaume des ténèbres Le lieu où Satan Et les hommes Sont allés se loger Lorsqu'ils ont été Précipités du ciel Qui a créé ce lieu C'est Dieu Combien parmi vous Vous pouvez habiter Dans la même maison Que votre ennemi Il vous agresse Il essaie de vous détruire Vous décidez De le chasser Et lorsque vous le chassez Vous achetez Une maison pour lui Et vous le logez Personne parmi nous Peut acheter une maison Pour son ennemi Personne peut offrir Un terrain A son ennemi C'est exactement Ce que Dieu a fait Dieu leur a donné Des territoires Ses ennemis Deuxième manifestation De l'amour de Dieu C'est que Non seulement Dieu leur a donné Un terrain Un endroit où rester Quand il les a chassés Du ciel Satan et les démons Mais il ne leur a Jamais retiré Leur don Il ne leur a jamais Retiré les dons Il leur a donné C'est avec les dons Que Dieu leur a donné Qu'ils font des dégâts Aujourd'hui Toute la puissance Qu'on appelle La puissance des ténèbres Et cette puissance Qui se manifeste Qui détruit la vie des gens Cette puissance Que Satan et les démons Utilisent pour faire des dégâts Ça vient de qui ? Ça vient de qui ? J'avais vu une scène Une année sur internet Où un footballeur Était marié à une femme Et il apprit Que cette femme L'a trompé Et il a décidé De lui arracher Tout ce qu'il lui avait donné Il lui a arraché La voiture Qu'il lui avait donné Il lui a arraché La maison Il l'a fait filmer Pour l'humilier Et nous les hommes Nous les humains Souvent Quand nous sommes En relation avec quelqu'un À qui on a offert Des choses de valeur Lorsque nous nous séparons De ces personnes La majorité des hommes Ils décident De retirer Tous leurs dons Ils décident De reprendre Tout ce qu'ils ont donné A la personne Mais regardez Dieu n'a pas fait ça Avec Satan Et les démons Il les a chassés Il leur a offert un terrain Il leur a donné Un espace Il n'a pas souresté Et deuxièmement Il ne l'a pas retiré Le don Il les a laissé Continuer d'utiliser Le don qu'il leur avait donné Il n'a pas repris Le don Troisième manifestation De l'amour de Dieu Pour eux Surtout de l'amour De Dieu Pour Satan Dieu a chassé Satan Du ciel Mais jusqu'aujourd'hui De temps en temps Dieu permet à Satan De contribuer au salut des hommes Suivez-moi Dieu utilise Satan Comme un évangéliste L'apôtre Paul Dans 1 Corinthiens chapitre 5 Il parlait d'un homme Qui avait couché Avec la femme de son père Et Paul expliquait Une réalité là-bas Paul dit que Il y a un monsieur Qui sort Qui couche avec la femme De son père Et qui refuse De se répentir Qu'un tel homme Soit livré à Satan Pour la destruction De sa chair Afin que son âme Soit sauvée L'apôtre Paul dit Qu'un tel homme Soit livré à Satan Pour la destruction De sa chair Afin que son âme Soit sauvée Qu'est-ce qu'il est En train de dire Un homme Se retrouve dans l'inceste Avec la femme De son père La prédication Des chrétiens De Corinth N'arrive pas A l'emmener A la répentance N'arrive pas A le sauver Ils ont tout fait Le monsieur Refuse de se répentir L'apôtre Paul nous dit Dans le Corinthien Chapitre 5 Que Dieu Lorsque l'église Et les chrétiens N'arrivent pas A pousser quelqu'un A la répentance Pour que son âme Soit sauvée Dieu a un joker Dieu a une cartouche Dieu a un évangéliste Qu'on appelle Satan Dieu dit S'il veut sauver L'âme de quelqu'un Il essaie de le sauver Par la prédication De l'évangile Par l'interpellation Des frères et sœurs Mais si malgré L'interpellation Des frères et sœurs Cette personne Ne change pas Il faut le confier A Satan Il faut le confier A Satan Satan va détruire Sa chair A un point Où cette personne Va se répentir Et son âme Sera sauvée Imaginez-vous Que les chrétiens De Corinth Avaient appliqué Ce que la peau Pour leur avait dit Concernant cet homme Qui avait commis L'inceste Supposons que cet homme S'appelait Jonas Le frère Jonas Couche Avec la femme De son père Tout le monde Lui parle Et refuse D'arrêter Et on décide De le livrer A Satan Pour la destruction De sa chair Afin que son âme Soit sauvée 1 Corinthiens Chapitre 5 Verset 6 Supposons que le frère Jonas Meurt Qu'il se retrouve Au paradis Et on lui demande De rendre son témoignage De conversion Et il dit On lui demande Comment est-ce que Tu t'es Répenti Comment est-ce que Tu as été sauvé Par qui Dieu est passé Pour te sauver Et Jonas répond C'est Satan Est-ce que Vous l'aurez cru Imaginez-vous Que vous étiez Assis au paradis Et que vous assistez A une scène De témoignage De conversion De témoignage Où chacun doit Expliquer Comment est-ce qu'il a été Sauvé Où chacun doit Dire Le nom de la personne Qui a été L'acteur principal De son salut Et le frère Jonas En donne son témoignage Dis lui En ce qui le concerne Il veut bénir Dieu pour Satan Est-ce que Si vous n'aviez pas Les informations Que je suis en train De vous donner Sur la base De 1 Corinthiens Chapitre 5 Vous n'auriez pas Été surpris D'entendre un tel témoignage C'est quelqu'un qui dit Il a été sauvé Et que la personne Par qui Jésus Est passé pour le sauver C'est Satan Mes frères et sœurs Ceux qui prouvent Que Dieu n'a pas De haine Et de rancune Contre Satan C'est qu'il lui Permet souvent De participer A la répétence De certaines personnes Jusqu'aujourd'hui Malgré tout ce que Satan a fait Satan est manipulé Par le Saint-Esprit Il ne le sait même pas Il y a quelque chose Dont je voulais vous parler Par rapport aux jeunes Je reçus mon L'opportunité De le faire Dans une autre circonstance C'est que Les longs jeunes Nous donnent la faculté De manipuler D'influencer La volonté Des gens Qui ne veulent pas Faire la volonté De Dieu Dieu est tellement Puissant Et Dieu A tellement Jeûné Je ne sais pas comment Expliquer ça En fait La puissance Qui est dans le jeûne Dieu l'a tellement Que Dieu peut pousser Satan à faire quelque chose Qui est contraire à sa volonté Satan ne veut pas Que les âmes soient sauvées Mais en même temps Qu'il ne veut pas Que les âmes soient sauvées Il y a des fois Où Dieu Permet à Satan De poser des actions Afin que les âmes De certaines personnes Soient sauvées Satan est idiot En même temps Qu'il dit Qu'il ne veut pas Que les âmes soient sauvées Chaque fois Qu'on lui livre Quelqu'un Que les chrétiens Que l'église Lui livre quelqu'un Il participe A la destruction De sa chair Et après Il se rend compte Que son âme est sauvée C'est la même manipulation Satan est idiot C'est la même manipulation Que Dieu lui a fait A la croix du calvaire Vous pensez vraiment Que si Satan savait Que en crucifiant Jésus Jésus allait dépouiller Les autorités Les principautés Et que Jésus allait Devenir encore plus puissant Qu'il allait sauver le monde Est-ce que vous pensez vraiment Vous pensez vraiment Que si Satan savait Ce qui allait se passer A travers la destruction De la chair du Messie Il allait permettre Que sa chair soit détruite Si vous voulez comprendre 1 Corinthiens chapitre 5 Verset 5 Regardez ce qui s'est passé A Golgotha Dieu a permis Que Jésus soit livré A Satan Pour la destruction De sa chair Afin que le monde Soit sauvé Ah Dieu l'a eu Dieu l'a eu Dieu l'a eu Dieu l'a eu Satan n'aurait jamais Accepté de détruire La chair Détruire la chair Du Messie Jamais S'il savait S'il savait Que ça allait contribuer A sauver le monde Il n'allait jamais Le faire Il n'allait jamais Faire tuer Satan n'allait jamais Faire tuer Jésus Jamais Jamais S'il savait Que tu allais Te sauver Dieu n'a aucune Rancune Aucune haine Dans son coeur Contre Satan Voici pourquoi Même dans le livre De Job Et dans d'autres Parties de la Bible On voit souvent Dieu en train De faire une réunion Et Satan Vient se mettre Au milieu Et Dieu Est sans animosité Vis-à-vis de lui Voici trois symptômes Qui te montrent Que tu as de la haine Contre quelqu'un Afin que toi même Tu puisses purifier ton coeur Avant de rentrer Dans un long jeune Voici trois choses Trois signes Qui montrent Que tu as de la haine Contre quelqu'un Et je pense que D'après ce que Fouli M'a dit La semaine prochaine Il y a un formulaire de nous Je crois que c'est le pasteur Rodrigue Qui va donner un enseignement Sur le pardon Et la rancune Quelque chose comme ça Fouli pourra me rappeler ça A la fin Quand je vais finir tout à l'heure Mais regardez Je veux donner trois signes Que vous pouvez prendre Pour sonder votre coeur Ou savoir Si vous n'avez pas De la haine Ou de la rancune Qui est cachée contre quelqu'un Premier signe Quand vous avez De la haine contre quelqu'un La présence de cette personne Dans un endroit Vous met mal à l'aise Je réponds Quand dans votre coeur Votre coeur n'est pas pur Par rapport à quelqu'un Quand cette personne est là Dans votre coeur Vous êtes mal à l'aise Vous êtes très dérangé Vous êtes même parfois irrité Quand vous êtes dans la même pièce Quand vous êtes dans la même salle Quand vous êtes dans le même endroit Vous êtes irrité Vous êtes irrité Si le fait que Il y a certaines personnes Quand vous les voyez Ou quand vous êtes dans la même pièce Votre coeur s'irrite A l'intérieur de vous Vous avez de la rancune Dans la rancune Quand Dieu voit Satan Il n'est pas irrité Quand Jésus voit Satan Il n'est pas irrité Parce que son coeur est pur Quand Jésus voit Satan Il n'est pas dérangé Parce que son coeur est pur Par rapport à Satan Comment tu te sens Quand tu vois cette tente Comment tu te sens Quand tu vois cette soeur Quand tu es assis quelque part Puis elle vient Comment tu te sens dans ton coeur Quand tu apprends Que la personne est en train de venir Comment tu te sens Tu cours Tu perds tout Pour quitter l'endroit rapidement Il y a une manifestation de la haine Quand Jésus est dans une salle Et que des démons viennent Est-ce que Jésus se procépie Pour quitter la salle Quand Jésus est dans une église Dans un programme Et que les démons Les sorciers viennent Comment Jésus se compose Jésus aime ses ennemis Il n'a pas de relation avec eux Il n'a jamais restauré Son intimité avec eux Mais il n'est pas dérangé Par leur présence C'est eux qui sont dérangés Ce n'est pas toi Qui dois être dérangé Par leur présence C'est tes ennemis Les sourds Qui font du mal C'est vraiment eux Qui t'ont fait du mal C'est eux qui doivent avoir honte C'est eux qui t'ont fait dérangé Quand tu es à toi Deuxième signe C'est que lorsque tu croises la personne Tu fais tout dans ton cœur Pour faire semblant de ne pas l'avoir vue La haine Je réponds Si tu croises Involontairement la personne quelque part Tu es capable de jeter le regard ailleurs Ou de changer Ou de changer de route Tu es capable de faire comme si tu n'as pas vu la personne Et puis le fuis Ça montre une haine à ton cœur Troisième signe Si jamais Cette personne est dans le besoin Ou a un problème pour lequel tu as la solution Tu vas refuser catégoriquement de l'aider Même si tu as les moyens Lorsque tu as la haine contre quelqu'un Tu décides de ne plus jamais faire du bien à cette personne Or la Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants Mais quand tu as de la haine Tu décides de faire lever ton soleil seulement sur les bons La Bible dit que Dieu fait tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes Mais quand tu as de la haine Tu décides toi de ne faire tomber ta pluie que sur les justes La haine fait que tu es incapable de faire pour celui qui est injuste Ce que tu fais pour ceux qui sont justes La haine fait que tu es incapable de faire pour celui qui est méchant Ce que tu fais pour celui qui est bon Ce qui prouve que Dieu aime ses ennemis C'est que Dieu Il donne le soupe de vie à ses enfants Il donne le soupe de vie Aux hommes qui le détestent, à ses ennemis Dieu donne la santé à ses enfants Dieu donne la santé à ses ennemis Je me suis rendu compte que la plupart des djihadistes Sont plus en bonne santé que beaucoup de chrétiens Beaucoup d'exploseurs de bombes Beaucoup de personnes qui volent et qui enlèvent des personnes Qui tuent des personnes au nom de l'islam C'est des gens qui ont une très bonne santé Mais il y a parfois beaucoup de chrétiens qui sont malades Il y a parfois même plus de personnes malades dans nos églises que dans les mosquées Qui leur donne le soupe de vie ? Qui leur donne la santé ? Ces gens qui sont ennemis de Dieu Ennemis de la croix de Christ Qui leur donne la santé et le soupe de vie ? C'est Jésus Dieu n'a pas décidé de ne plus donner le soupe de vie à tous ceux et celles qui seront ses ennemis Sinon toi-même tu serais mort depuis longtemps Si Dieu voulait te traiter comme toi tu décides de traiter tes ennemis Tu ne serais plus en vie aujourd'hui Parce que tu as été ennemis de Dieu au moment de ta vie Les ennemis de Dieu c'est tous ceux et celles qui vivent dans le péché C'est tous ceux et celles qui vivent dans le péché Qui vivent contrairement au commandement du Seigneur Tu as déjà été dans ce cas Souviens-toi de la miséricorde que le Seigneur t'a fait Et décide 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 dans ton cœur Décide du fond de ton cœur Que de la même façon dont Dieu s'est comporté avec toi C'est ce même comportement Que tu vas développer envers les gens Est-ce qu'on peut prier ? Si tu décides de ne pas pardonner Tu dois décider de ne jamais faire de l'enjeun Le Seigneur dit que même si tu viens faire ton offende Et que tu te souviens que tu as fait quelque chose contre ton feu Laisse-là ton offende Va d'abord te réconcilier avec lui Entre une offende et un jeûne Qu'est-ce qui est plein pour toi ? Le jeûne c'est l'offende du corps Le jeûne c'est l'offende même de taillerie pas au Seigneur Tu décides d'offrir taillerie pas au Seigneur pour communier avec lui Si tu décides de faire cette offende Et que dans ton coeur tu as décidé aussi de ne pas pardonner à quelqu'un Le Seigneur dit laisse-la ton offende Laisse tomber Laisse-la ton jeûne Laisse-la ton jeûne Lurifie ton coeur d'abord Prions le Seigneur Je vous en supplie Prions pour un seul sujet C'est le sujet que j'ai donné Lors de mon dernier message à l'église le dimanche Prions pour demander à Dieu un coeur puits Si notre coeur n'est pas plus tout ce qu'on fait pour Dieu Ça ne sert à rien On perd notre temps Je vous assure Les actions des charités Les longs jeûnes Les offends Si on n'a pas l'amour de Dieu Si on n'aime pas comme Dieu aime L'amour de Dieu ce n'est pas Il n'est pas dit l'amour pour Dieu Je ne parle pas de ce que tu ressens pour Dieu L'amour pour Dieu c'est ce que tu ressens pour Dieu Mais l'amour de Dieu c'est ce que tu ressens pour les pécheurs L'amour pour Dieu c'est ce que tu ressens pour Dieu Mais l'amour de Dieu c'est ce que tu ressens pour ceux qui te blessent Qui t'ont persécuté pour tes ennemis C'est ça qu'il faut demander Demande ce coeur là à Dieu Si tu n'es pas prêt à avoir ce coeur Si tu ne pries pas pour ce coeur Le ciel sera fermé sur ta vie Et si le ciel est fermé que tu fais un long jeûne Tu ne vas pas bénéficier de cela C'est pour ça que les gens font des longs jeûnes dans les églises Chaque année jeûnes de l'église 40 jours Jeûnes de l'église 20 jours Mais les gens n'en reçoivent pas les révertures de la puissance Ils ne reçoivent pas les bénéfices spirituels Le poids spirituel Il devait y avoir Parce qu'il y a trop d'amertume Et trop de rancune dans le coeur Les croyants Oui puis demander un nouveau coeur au Seigneur Je t'en supplie Demande un coeur plus Un coeur plus Un coeur plus Un coeur plus Un coeur d'enfant Oh comment les enfants nous enseignent Souvent à la maison tu les entends En train de faire des histoires Pleurer, crier Et moins de 15 minutes après Tu les entends en train de rire Il va se plaindre que telle personne m'a tapé Telle personne s'est mal comportée avec moi Quelques minutes après Tu le vois en train de continuer de jouer Avec la personne Oh que Dieu nous donne ce coeur Cette rapidité à pardonner Cette facilité à pardonner Il faut que tu pardonnes les gens au point où ils soient choqués Il faut que tu arrives à un niveau où tu pardonnes tellement bien et tellement vite Que les gens aient l'impression que tu ne leur as pas pardonné Tu dois aspirer à ça Tu dois aspirer à avoir un coeur Qui peut passer sur les choses les plus graves Qui peut rapidement tourner des pages Et puis recommencer les choses à zéro Recommencer à faire confiance aux gens Recommencer à aimer L'amour espère tout L'amour croit tout L'amour pardonne tout L'amour supporte tout Demande ce coeur à Dieu Si tu rentres dans le jeûne avec ce coeur pur Wow Tu vas vivre des expériences surnaturelles Ce qui me concerne moi Je veux vivre des expériences surnaturelles avec Jésus Que les hommes me fassent ce qu'ils veulent Tu vois Tu ne vais jamais laisser mon coeur Se permettre De détester Père donne moi un coeur pur ce matin Donne moi un coeur pur Je prie pour moi et pour mon frère Père donne moi un coeur nouveau Un esprit nouveau Tu as dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans le vieil zout Et le vin nouveau dont tu parlais c'était le jeûne Parce qu'on t'a demandé pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas Pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas Et tu as dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans le vieil zout Donc le jeûne est un vin nouveau Et les vieils zoutes c'est le vieil homme C'est la vieille mentalité Ce vieux coeur Si on met une vie de jeûne Dans un vieux coeur Qui a de vieilles rancunes Des vieilles armatures Tu as dit que l'outre va se casser J'ai vu comment est-ce que beaucoup de chrétiens ont eu leur foi qu'ils ont été cassés Comment est-ce que j'ai vu des gens s'envoyer Et dire qu'ils ont été cassés Parce qu'ils ont jeûné longtemps Mais ils n'ont pas pardonné longtemps Ils ont jeûné longtemps Mais ils n'ont pas appris à aimer longtemps Leur amour n'a pas duré dans le temps Ils n'ont pas appris à aimer longtemps Indépendamment de ce que la personne qui en fasse fait Beaucoup n'ont pas appris cela Et à cause de cela Leur long jeûne ne leur servit à rien Ah Saint-Esprit Dans cette saison où nous sommes Que nos cœurs soient brisés encore Que tu nous ramènes au pardon profond Authentique Que tu nous donnes des cœurs purs Afin qu'on puisse te voir Toi qui as dit heureux ceux qui ont le cœur purs Car ils verront Dieu Mais nous sommes fatigués de voir les hommes de Dieu Nous voulons voir Dieu Nous sommes fatigués de voir les hommes de Dieu Nous voulons voir Dieu Seigneur en 2024 C'est Dieu qu'on veut voir On veut voir Dieu Mais ça passe par le cœur pur Le cœur pur Le cœur pur Le cœur pur Merci Saint-Esprit Au nom de Jésus J'ai reçu une parole de connaissance J'ai reçu une parole de connaissance Qui concerne plusieurs personnes Beaucoup de personnes Écoutez ceci Aujourd'hui c'est le dernier jour De cette série De matinale Qu'on a commencé Je dirais c'est la dernière matinale De l'année 2023 On va commencer des nouvelles séries Bientôt Pas forcément la semaine prochaine On vous tiendra au courant On va prendre le temps De bien réorganiser ça On va commencer bientôt Pour commencer la matinale Cette fois probablement La semaine prochaine Ça peut être aussi après Mais regardez En général La fin de l'année C'est une période Où Beaucoup de croyants Beaucoup de chrétiens Font des offens Et des offens Qui n'ont pas l'habitude De faire un peu plus conséquence Parce que surtout Pour ceux qui travaillent Et tout Vers la fin de l'année Parfois il y a des bonnes Nues Il y a des primes Il y a des Voilà Mais écoutez ce signe Vous pourrez jeter Votre argent à l'eau Si vous ignorez Une vérité biblique J'ai parlé récemment Avec un homme de Dieu Écoutez bien ce que je vais vous dire J'ai parlé avec un homme de Dieu Qui est quelque part Dans un pays Quelque part Parlez comme Mon père dans la foi Il est dans un pays Qui commence par une lettre de l'alphabet Il m'a Dit qu'il vit Quelque chose dans son ministère Qu'il ne comprend pas Il m'a dit Qu'il a construit Un orphelinat Il a construit Un orphelinat Où il s'occupe Des orphelins Dans son pays Et que cette année 2023 Est l'année Où il a fait Le plus d'offenses Il a fait Beaucoup d'offenses A beaucoup de personnes Différentes Ce qu'on a sent C'est un principe spirituel Or autrefois Dans le passé Il avait ces mêmes pratiques De faire des offenses A différents Différents Serviteurs de Dieu Et il a vu Il vivait En fait c'était une bénédiction Il a vu le retomber Que ce soit spirituellement Ou financièrement Dans sa vie Mais il dit que cette année 2023 Il a fait plus de fonds Mais c'est l'année Où il a eu le plus De problèmes financiers C'est l'année Où il a eu le plus De difficultés De problèmes financiers Il ne sait pas Ce qui se passe Et que le Saint-Esprit Lui a dit De m'en parler Parce que j'avais la réponse A cette question Et il m'a dit D'autres choses similaires Et je lui ai dit Effectivement C'est Dieu Qui t'a dit De m'en parler A cause de ceci Suivez bien ce que je veux dire C'est la dernière chose Que je suis en train de dire Sur la dernière matinale De l'année Vous savez On dit Lorsque quelqu'un doit mourir Ces dernières paroles Ce sont ces paroles Qui ont le plus de valeur Moi je veux mourir Après aujourd'hui Je m'en vais mourir Je vais porter de mon corps La mort de Jésus Écoutez mes dernières paroles Suis où Est-ce que si vous prenez Des semences de cacao Et des cabos de cacao Et que vous partez Les planter A Paris Dans le 19ème Vous partez planter Les cabos de cacao A Paris Est-ce que le cacao Va pousser à Paris Est-ce que le cacao Et le café Poussent à Paris Pour ceux qui savent un peu Vous savez que la France Encore moins Paris Ils ne produisent pas Le café et le cacao N'est-ce pas Supposons que vous prenez La meilleure qualité De cacao La meilleure qualité De cacao La meilleure qualité De café La meilleure De vos semences Et que vous partez La déposer A Paris Est-ce que vous aurez Des fruits Non La qualité Des fruits La productivité De la sémence Ne dépend pas De la qualité De la sémence Mais de la qualité De la terre Sur laquelle On va déposer La sémence Suivez bien Ce que je vais vous expliquer Les fruits Ne dépendent pas De la qualité De la sémence Les fruits Dependent de la qualité De la terre Jésus a donné Une parabole Et il a dit Un semeur Sortit pour semer Sa semence Et il dit Que le semeur A jeté sa semence Sur quatre types De terre Il y a une seule terre Qui a porté Du fruit Pourquoi Est-ce que c'est parce Que la semence N'était pas bonne Non La semence C'était bonne Mais il y avait Une seule terre Qui était bonne Donc Le semeur A fait du gaspillage Suivez bien Et j'ai dit A cet homme de Dieu Comme ce semeur Dont Jésus a parlé Tu as jeté ton argent Et ta semence Sur beaucoup de terre Sans tenir compte De la qualité De la terre Voici pourquoi Tu n'as pas eu Des fruits escomptés Puis tu as eu Des problèmes Et les quatre types De terre Dont Jésus a parlé C'est quatre types De cœur Quatre types D'hommes Quatre types De terre Quatre types De cœur Et je lui ai dit La sagesse Dans le domaine De la culture Veut qu'un cultivateur N'aille pas N'aille pas Investir sa semence Avant d'avoir Vérifié La qualité De la terre Donner son argent A quelqu'un Dont on n'a pas eu L'opportunité De tester La qualité du cœur C'est prendre le risque De jeter son argent A l'eau Je rembobine Prendre une semence Aller la déposer Sur une terre Dont on n'a pas eu La possibilité De tester La qualité En prendre le risque Et je lui ai dit Homme de Dieu Avant de faire Une offrande Particulière A un homme de Dieu Ou à une femme de Dieu Ou à quelqu'un Il faut être sûr Que cette personne A un cœur pur Et comment on fait Pour savoir Si quelqu'un A un cœur pur C'est simple Je regardais Les vidéos De quelqu'un Sur internet Et j'ai été touché Par son talent Parce que la personne Chante Je me suis dit Que si un jour Je rencontre la personne J'avais prévu Une offrande De plusieurs centaines De dollars Je vais lui donner cela J'expliquais A l'homme de Dieu Que Mais à cause De cette connaissance Que j'ai Je ne me suis pas Précipité A donner L'offrande A la personne Je devais d'abord Tester la qualité De son cœur Suivez bien Je suis en train De parler D'une offrande Qu'on veut donner A un oint A un serviteur De Dieu A une servante De Dieu Dans l'église Ça n'a rien A voir Avec l'aumône Ne posez pas De questions N'ayez pas La culture De poser des questions Quand même Quelqu'un n'a pas fini De parler C'est pas très sage Écoutez jusqu'à la fin D'abord Il y a une différence Même déjà Entre les offrandes Et les aumônes Les offrandes C'est ce qu'on donne A Dieu Les aumônes C'est ce qu'on donne Aux hommes Les aumônes On les donne Aux hommes Les offrandes On les donne Dans les choses De Dieu Dans la maison De Dieu Je parle de ce qu'on veut Faire dans la maison De Dieu En passant Par un serviteur De Dieu Par un sacrificateur Comme on se faisait Toujours dans la parole Quand quelqu'un Vraient donner L'offrande à Dieu On le donnait Aux sacrificateurs Suivez Donc j'ai dit J'ai pris une offrande De plusieurs centaines De dollars Et un jour J'ai pu rencontrer La personne J'étais dans son pays Quelque part C'est aussi Dans un pays Qui commence Par une lettre de l'alphabet Et ce que j'ai fait J'ai utilisé Mon astuce De test Du coeur Déjà Le Seigneur Jésus A dit C'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle Donc pour connaître L'abondance Du coeur De quelqu'un Qu'est-ce qu'il faut Il faut faire parler La personne Suivez bien Chant de vous donner Des stratégies C'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle Donc pour connaître Le coeur de quelqu'un Il faut l'écouter Parler abondamment Il faut pousser La personne A parler Et il faut parler Avec la personne Ou bien l'écouter Parler Quand c'est un prédicateur C'est encore facile A faire Parce que si tu prends Le temps d'écouter Plusieurs de ses prédications Tu peux connaître Son coeur C'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle La chose Dont la personne Parle abondamment C'est ce qui a rempli Son coeur Je lui ai dit Que j'ai passé Seulement 30 minutes Avec cette personne Je lui ai posé Des questions Sur des points Les réponses Qu'elle me donnait Ses façons De parler Ses façons De faire J'ai vu Que la personne Était cupide Et j'ai vu Qu'elle était Fonciemment Autaine Fonciemment Autaine Elle avait Une haute image D'elle même Fonciemment Cupide Donc Qu'est ce que j'ai fait Je lui ai dit Je lui ai dit Je ne lui ai pas donné Un seul dollar J'ai gardé mon argent Et il y a un autre De ses amis A qui la personne M'a présenté En échangeant Avec la personne Sur des points J'ai vu que la personne Avait un bon coeur Et je lui ai donné Le fond Je lui ai dit Quand j'ai fait ça La semaine qui a suivi Dans le même pays Où j'étais Un inconnu M'a donné le double De ce que j'avais donné A cette personne Donc je lui ai dit Regarde quelque chose Pourquoi est-ce que La reine de Séba C'est une sagesse ancienne Que j'ai choisi Qu'elle ait partagé avec vous La reine de Séba Lorsqu'elle a décidé De quitter l'Ethiopie Et de venir en Israël Pour rencontrer Salomon Si vous lisez Attentivement l'histoire Vous allez voir Qu'elle est venue Avec beaucoup d'offenses Elle comptait donner Des offenses à Salomon Mais avant de lui donner Les offenses Qu'est-ce qu'elle a fait La Bible dit Qu'elle a interrogé Elle lui a posé Des questions Elle a parlé avec lui Elle a parlé Avec Salomon Elle a écouté Parler pendant longtemps Et c'est quand Elle a fini De l'écouter parler Elle lui a dit Que ce que Je viens d'entendre De toi Est plus même Que tout ce qu'on m'avait raconté Et c'est après ça Qu'elle a donné l'offense Qu'est-ce qu'elle est en train de faire Elle avait une sagesse anti Elle était en train de connaître D'abord le type de terre Le type de cœur Où elle voulait déposer Cette semence Parce que quelqu'un Peut avoir un don Un bon don Et un mauvais cœur Et je disais à l'homme de Dieu Que tous les hommes de Dieu A qui tu allais donner tes offens Tu t'es basé seulement Sur leur don Tu t'es basé en fait Sur la façon dont Ils prophétisaient Tu t'es basé seulement Sur la façon dont Ils prêchaient Sur certains sujets Tu n'as pas pris le temps De les écouter abondamment Car c'est de l'abondance Du cœur Que la bouche parle Tu t'es basé en fait Sur des manifestations Du Saint-Esprit Or L'onction N'est pas la manifestation Du cœur de l'homme Quand tu vois Quelqu'un en train De manifester l'onction Ce n'est pas son cœur L'onction N'est pas la manifestation Du cœur de l'homme L'onction C'est la manifestation Du cœur de Dieu Je dis quand quelqu'un En train de prophétiser Avec précision Quand quelqu'un En train de donner Des paroles de connaissance Ce n'est pas son cœur Qui est en train De se manifester C'est le cœur de Jésus Maintenant En dehors Des manifestations Des dons Quand quelqu'un En train de chanter Un chante Qui est en train En train de chanter Qui chante bien Sa belle voix N'est pas la manifestation De son cœur Sa belle voix C'est la manifestation Du cœur de Dieu Ça vient de Dieu Maintenant La personne elle-même Si tu as l'opportunité C'est quelqu'un Avec qui tu n'as jamais échangé Ne te base pas seulement Sur ses talents Et ses dons Je vais aller encore plus loin En ce qui me concerne moi Je ne donne jamais D'offense Conséquence Ou d'offense Qui m'ont coûté Quelque chose A quelqu'un Avec qui Je n'ai jamais parlé Longtemps Ou bien quelqu'un Que je n'ai jamais écouté Pendant longtemps Quelqu'un que je n'ai pas eu L'opportunité D'écouter pendant longtemps Je ne le fais pas Et j'ai dit à l'homme de Dieu Pour terminer Mieux vaut donner Dix fois A la même personne Que de donner A dix personnes différentes Donc ne maîtrise pas le cœur Mieux vaut donner Dix fois A une personne Dont connaît la qualité du cœur On sait que la personne A un bon cœur Dix fois A la même personne Plutôt que Diversifier les terres Comme ce s'émeur Et finalement En fait Se voir en train De comme Gaspiller ton argent Je vous dis la vérité En ce qui me concerne Il y a Certains Montants D'offenses Certains types De sacrifices D'offenses Que je veux faire Je ne les donne Qu'à une seule personne Que j'ai identifiée Depuis l'année 2023 Je peux faire Je peux faire Beaucoup d'offenses Chaque mois Chaque semaine A plusieurs personnes Dans ce domaine là Je ne pense pas Qu'il y a quelqu'un Parmi vous aussi Qui me dépasse Moi je ne fais pas Une semaine Sans faire de cadeau A quelqu'un Je ne fais pas Une semaine Sans faire de cadeau Et ça n'a rien à voir Avec les offres Qu'on donne les dimanches Ça n'a rien à voir Avec autre chose Moi je ne fais pas Une semaine Sans faire de cadeau Ça n'a rien à voir Avec les offres Mais Il y a cet émeur Montant Ce dont je veux faire Il y a quelqu'un Qui est identifié J'ai vu ce que j'ai vécu La première fois Que je lui ai donné Et à cause de cela Toute l'année 2023 Les offres Qui me coupent le plus Trois sements C'est cet homme Que je donne Et je lui ai dit Que l'une des choses Qui garantit La stabilité De ta puissance financière C'est ta stabilité C'est la stabilité De la terre Sur laquelle tu sèmes Donc Fais attention Cette année 2024 Je parle à quelqu'un Qui a prévu Donner des choses A différentes personnes Tu serais en train De gaspiller ton argent Ça dépend de ce que Tu cherches dans ta vie Soit Tu veux juste donner Pour donner Comme certains aiment le faire Ça c'est une forme D'immaturité Ça dépend de Ou bien Tu veux vraiment Donner quelque chose Qui va toucher Dieu Et ce qui touche Dieu C'est ce qui est fait Selon sa parole Et selon la parole de Dieu Depuis l'ancienne alliance On ne vient pas donner Le sacrifice N'importe où Il y avait des sacrificateurs Qui étaient là A qui on devait venir Donner ce qu'on voulait Donner à Dieu Donc si vous voulez Donner quelque chose A Dieu Soyez sûr que Vous avez eu le temps De tester que Cette personne Est un homme Selon le coeur de Dieu Une femme Le coeur de Dieu Donner à quelqu'un Qui est selon Le coeur de Dieu Ne donnez pas Seule sur la base Et donc Que vous voyez La personne manifester Vous de sa notoriété C'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle Avez-vous écouté Abondamment la personne A qui vous voulez donner Est-ce que c'est Quelqu'un Que vous avez écouté Abondamment Est-ce que c'est Quelqu'un Que vous avez Beaucoup écouté Et donc Vous pouvez tester Attester que Cette personne A un bon coeur Parce que Quand il parle On voit Le coeur dans Ce qu'il dit Dans l'abondance De ce qu'il dit Et c'est le coeur De Dieu Alors Je vous souhaite De passer Une très bonne journée Une très bonne fin d'année Par la grâce du Seigneur Que le Seigneur Vous bénisse abondamment Que Dieu Vous fasse grandir En sagesse Que Dieu Vous donne Du discernement Que le Seigneur Vous aide A cette fin d'année A ne pas faire De gaspillage Des ressources Qu'il vous a donné Et Par la grâce de Dieu C'est ici Sur la matinale Que je l'avais annoncé Que par la grâce du Seigneur Nous allons mettre En place un centre En faveur des enfants Autistes Et qui ont des handicaps Invisibles Comme visibles Vous avez été Nombrés A contribuer A cela A quelques semaines Je ne peux pas dire A quelques mois On viendra Vous faire un point Un résumé Par la grâce de Dieu On a pris le local Allo Folie On m'entend toujours Oui oui On t'entend Ok Par la grâce de Dieu On a pris le local On va commencer A aménager Les travaux Se passent très bien Par la grâce du pied Et ce soir Nous on a mis Le nu en avant Après la dernière De ce soir La semaine prochaine Je vais faire un zoom Et puis Je vais faire un peu Le point De comment est-ce Que les choses avancent On va Comme on a Vous savez Les moyens sont limités On ne peut pas Ouvrir le centre A tout le monde Toutes les familles Qui ont tous les types D'enfants On va commencer d'abord Par les enfants Des membres de l'église De la MSA De la maison De la réaction Et certains Qui ont des enfants Qui ont des handicaps Psychomoteurs Certains Voilà Certains ont des enfants Autistes Au milieu de nous Dans le début Du mois de janvier Par la grâce de Dieu On va commencer Avec eux d'abord Et puis Au fur et à mesure On va éteindre la chose Donc Par la grâce de Dieu La semaine prochaine On vous fera Un résumé Par rapport à ça Je sais que beaucoup N'avez pas eu d'informations C'est normal On n'a pas beaucoup Communiqué dessus On n'a pas communiqué dessus Sur nos pages Facebook Youtube J'ai fait les choses ainsi Après avoir écouté C'était un conseil Voilà Donc dans un début Pour le moment Nous sommes en train D'aménager progressivement Et puis On vous donne Tous les détails Je sais que Dieu Va consoler beaucoup Les familles Je me rends compte Que les familles Qui ont des enfants autistes Les personnes même Qui ont plus besoin En fait De consolation Ce sont les parents Après avoir parlé Vraiment Avec des personnes Qui gestent Ce genre de centre J'ai fait beaucoup De recherches Cette année Moi je me suis promené Un peu J'ai vu qu'en fait Les parents Surtout les mamans Et ces enfants S'ils souffrent beaucoup En fait Donc dans le sens Qu'on va ouvrir Il n'y aura Pas seulement Des activités Pour les enfants Il y aura vraiment Des temps avec les parents Et au fur et à mesure Que les mois avancent Je comprends mieux Pourquoi Dieu me dit De faire ça En fait C'est vraiment avec les parents Qu'on va beaucoup Passer du temps A prier Les parents sont souvent Vraiment cassés Les enfants souvent Qui sont mûlés Les enfants qui sont sourds Les enfants parfois Qui ont certains handicaps Qui font qu'ils ne peuvent pas Aller dans les écoles normales Parfois les mamans Font des dépressions Je me rappelle Il y a la directrice D'un centre avec qui j'ai parlé Qui m'a dit Qu'il y a une maman Qui est venue la voir Lui demander si elle peut pas Lui conseiller un médicament Qu'elle peut mettre dans la nourriture De son enfant Pour qu'il mange Et qu'il dorme Et qu'il ne se réveille plus La femme souffre tellement Que En fait elle voulait tuer l'enfant Elle voulait que l'enfant meure Mais elle ne savait pas En fait Comment s'y prendre Donc elle a demandé Insomnifère Elle a fait exprès Elle a fait comme si C'est insomnifère Qu'elle voulait en fait Voilà Donc elle a demandé Est-ce qu'on peut lui Recommander un médicament Qu'on peut donner à l'enfant Pour que l'enfant puisse dormir Pendant longtemps Qui se réveille pas Et la dame A qui elle parlait A senti en fait Que La femme voulait tuer l'enfant Donc elle lui a demandé Mais Il n'arrive pas à dormir Et tout ça Est-ce que vous avez essayé Telle chose Et tout Elle disait oui A chaque fois Elle dit non En fait tu veux tuer l'enfant Tu es tellement fatigué Tu veux que l'enfant meure Que toi tu puisses vivre Et quand elle a parlé de ça La femme a commencé à pleurer Et puis effectivement Elle a confessé Et Il y a vraiment du boulot Je sens que 2024 C'est vraiment une année particulière C'est pour ça que Je comprends pourquoi Dieu parle beaucoup De veiller vraiment sur nos cœurs Travailler l'état de nos cœurs Parce qu'il y a des charges émotionnelles Qu'on va devoir encaisser Il y a beaucoup d'amour Qu'on va devoir donner A des familles A des personnes Il faut vraiment qu'on puisse Se préparer à ça Et Ceux qui veulent contribuer Bien sûr Les contributions pourront continuer On n'a pas On n'a pas fini l'aménagement A 100% Par la grâce de Dieu C'est pour ça que je dis Je vais faire un point La semaine prochaine Voilà On pourra vous donner des détails La semaine prochaine Où vous pourrez faire les contributions Comment ça se passe Où est-ce qu'on en est On a eu combien au total Voici les travaux Ce que ça a coûté Voici ce qu'il reste On va vous faire un point Vraiment détaillé La semaine prochaine Par la grâce de Dieu On fera un point détaillé Allez Bonne fin d'année Bonne journée à tout le monde Que le Seigneur vous bénisse Ceux qui sont à bidon On se retrouve demain Après-midi Pour une soirée Pour l'après-midi L'adoration de louanges Et puis de prières Allez Bonne journée Au revoir Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada